Comme la grande vedette d'un festival, elle n'a fait qu'une courte apparition. Ce n'est ni Venise, ni la Croisette, mais le salon de l'automobile. La vedette, le nouveau prototype Alpine Renault. Dans ses flancs, la merveille que le sport automobile français attend depuis bien longtemps. Un moteur de gros cylindrés, le Renault Gordini 3 litres. C'est fini pour aller se trotter le dimanche. Oh, ben même pas, moi je ne vais pas rentrer là-dedans, moi j'aime à l'eau. Ça fait du combien à l'heure ? 300. Non mais réfléchis ! 300 à l'heure ! Ah c'est beau ! Les essais ont été bons ? Excellent. Et les 1000 km, c'est quand ? C'est demain ? C'est dimanche ? C'est pas mon genre une bagnole comme ça. Elle n'est restée qu'une journée au salon. Ce n'est pas vraiment une place pour une voiture de sa race. Et elle a très vite rejoint les pistes d'essai. A ce niveau, au rang des purssants, la compétition est un risque. La preuve, les constructeurs ne s'y aventurent guère. La régie Renault, Alpine et Amédée Gordini s'y sont pourtant lancés dans cette aventure. C'est, réuni, la puissance industrielle d'un très grand constructeur, la vocation sportive d'Alpine, la compétence d'Amedée Gordini, dont le cœur bat au rythme de ses moteurs. La pompe, c'est une amie de génie pour nous. Enfin, on débute avec un 3 litres. On n'avait pas du ça le dernier. Non, on pensait pas que ce soit si tôt. Ça fait un an, un an qu'on en a parlé. On en a parlé. Mais, ça a duré 4 mois d'heure, il est pour parler. Enfin, maintenant, il est là et on va essayer d'en tirer le maximum. Trois chiffres résument les caractéristiques du moteur conçu par Amédée Gordini. Trois chiffres qui, hier encore, paraissaient réservés aux références concernant les moteurs étrangers. 3 litres, 300 chevaux, 300 km à l'heure. Ces 3 litres, ces 300 chevaux, ces 300 km à l'heure, qui ont déjà été atteints à Clermont-Ferrand, puis à Montlhéry, représentent un énorme travail. Depuis le dessin, la production des éléments essentiels, jusqu'à la mise au banc d'essai. Ce jour-là, avant que le moteur ne soit hissé face au banc, ce fut comme si la vérité devait sortir des instruments de contrôle. Le moteur n'a pas seulement fourni la puissance estimée et souhaitée, il a transformé les pessimistes en optimistes. Pour Amédée Gordini, la première manche était gagnée. C'est vrai. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous êtes un travailleur et c'est vous qui avez construit ce moteur 3 litres. Que représente pour vous un ensemble comme celui-là ? Ça représente une suite de 20 ans de travail pour arriver à créer ce moteur-là. C'est toute une carrière. C'est toute une carrière, oui. Mais enfin, déjà quand on peut le réaliser, c'est très bien. Enfin, j'en suis très heureux. Vous m'avez donné cet ordre de faire en moteur un bicylindre en V. Je vous dis, il y a 20 ans, je voulais le créer. J'en avais fait un il y a 20 ans, mais je n'ai pas pu le réaliser parce que je n'avais pas les moyens à l'époque. Et maintenant, enfin, ça arrive un peu tard dans ma carrière. Mais enfin, je suis très heureux. Ce moteur a toujours été pour vous dans votre vie un peu le moteur de l'avenir. Oui, parce que c'est un moteur qui est peu engombrant. Un moteur qu'on peut bien loger dans une voiture. Je pense qu'il est puissant. Déjà, on en est satisfait des premiers essais. Et je pense qu'il aura une très belle carrière. Lorsqu'on a le privilège d'entrer dans un atelier, dans une usine comme la vôtre, on sait très bien que ce que l'on voit n'est pas vraiment peut-être ce qui est. Un moteur de ce genre a certainement une vocation sportive et qui sait peut-être d'autres vocations. Quand vous l'avez conçu, c'était dans quel but ? Enfin, tout au moins, est-ce que vous pouvez me dire ? C'est dans le but de faire d'abord de la compétition, n'est-ce pas ? Pour démontrer sa puissance, sa solidité. Et il est fait surtout pour les 24 heures du Mans et toutes les courses sport. Par la suite, après les essais, nous verrons. Peut-être qu'on pourra faire un moteur de Formule 1. Mais actuellement, nous ne se coupons surtout tout cet hiver. Nous avons encore quelques mois devant nous pour préparer les 24 heures de l'année prochaine. Et c'est là-dessus qu'on donnera tout notre savoir-faire et toute notre activité. Ce moteur, c'est une révolution pour trois noms. Amélie Gordini, Jean Redley, c'est-à-dire Alpine Renault, et surtout la régie Renault qui est le maître d'oeuvre et qui couvre l'opération. Son but, c'est de s'attaquer à tout ce que le monde du sport automobile compte de prestigieux. Ferrari, Porsche. Vous n'avez pas un peu peur ? Peur ? Non, je suis habitué. Vous savez, toute ma vie a été déloutée, justement. Donc, au contraire, je n'ai pas peur du tout. Je pense que vous me dites les trois noms. Je pense qu'on ira très loin l'année prochaine. J'ai beaucoup d'espoir. C'est un pari, c'est même plus qu'un pari. C'est un gros risque que vous courez. Oui, ça ne fait rien. Parce que si vous réussissez, tout le monde sera pauvre. Si ça ne marche pas, tout le monde sera contre vous. Oh, ça ne fait rien. Toute raison, il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas. Il existe parmi d'autres une anecdote qui concourt un peu à la belle légende de Gordini. Cette anecdote dit que très souvent, presque tout le temps, même, vous notez vos idées, vous les consignez sur des dos de paquets de cigarettes. C'est exact, oui. Je fume souvent. J'ai toujours un paquet de cigarettes à la main. Et ça m'est très pratique de mettre des petites notes, des temps, des chiffres, des régimes. Et comme ça, bien, enfin, après, je les regarde après. Il paraît que vous les perdez parfois. Pas souvent, mais enfin, quand je les perds, on me les rapporte. Ce moteur, c'était votre moteur d'avenir. L'avenir, elle est dans le présent. Que va être l'avenir par rapport à ce présent ? Que va être l'avenir ? J'espère que ça ira pour l'avenir. En fait, tous les cas, nous, on ne désespère pas. On monte une nouvelle usine. Et puis, la collaboration avec Renault, je pense qu'elle n'est pas prête, c'est terminé. Ah, mais des Gordini, nouveau moteur, nouveau moteur, nouveau moteur ? Moteur, nouveau moteur, tout ce qu'on veut dire à faire. Merci. Moro Bianchi a délibérément sacrifié une partie de sa saison de course pour collaborer étroitement à la mise au point de l'Alpine Renault. Aujourd'hui, la voiture a effectué ses premiers essais publics avec ses adversaires mécaniques, les Lola, les Ferrari, les Porsche, Mirage et Matra. Sous-titrage Société Radio-Canada L'impression de Moro Bianchi, c'est une excellente voiture. La première course pour une voiture est presque toujours un essai dont est exclu toute prétention. Il est bien rare que du premier coup, tout marche bien. Dimanche soir, cependant, les techniciens de la régie Renault, Jean Redley, l'équipe Alpine et Amédée Gordini seront plus entourés ou plus seuls que jamais. Ce sont ces solitaires qui préparent les voitures de demain. Il est stabilisé à 105. Il y a la... La seule... Pour l'équipe de niveau...